Le bouleversement monétaire actuel met l'euro en danger. Ce mois-ci, dans le sillage des BRICS, une cinquantaine de pays ont déclaré leur intérêt à remplacer dans leurs échanges bilatéraux le dollar par une monnaie commune qui pourrait être le yuan chinois et qui sera probablement le yuan chinois. Outre les BRICS, donc, figurent notamment l'Argentine, l'Algérie, les dix pays de l'Asie, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'Asie, le Japon, Israël, le Kenya, pour ne parler que des plus connus. Cette révolte mondiale contre le dollar est un basculement monétaire et géopolitique sans précédent. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la dédollarisation, ce nouvel ordre monétaire qui met l'euro en danger. Je rappelle avant de commencer, la version 2023 du rapport pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à notre sujet. Il y a des années que les BRICS, sous l'impulsion de la Chine et de la Russie, travaillent à la création d'une monnaie commune pour se passer du dollar dans leurs échanges internationaux. C'est d'ailleurs une des raisons de base de la création des BRICS. La dollarisation du monde avait permis aux États-Unis de dépenser sans limite et de vivre à crédit en se faisant financer par le placement dans la dette américaine des dollars engrangés par les pays exportateurs fournisseurs des États-Unis. Système cohérent, à défaut d'être vertueux. Mais cet avantage exorbitant ne leur suffisait plus. Ils ont voulu imposer à la Terre entière de se plier à leur loi par le biais de l'extraterritorialité du droit américain attaché au dollar. Toute entité utilisant le dollar entre dans le champ d'application de la loi américaine. Les amendes contre les entreprises étrangères ont commencé à pleuvoir, mais pas qu'un peu, par milliards de dollars, au motif par exemple qu'elles commerçaient avec des pays sous embargo américain. Sous embargo américain, mais pas de leur propre pays. Autrement dit, ces entreprises respectaient parfaitement les lois de leur pays. Ce qu'elles faisaient ne convenait pas aux États-Unis et l'extraterritorialité du dollar a permis aux États-Unis d'intervenir, d'interférer entre eux des entreprises et leur propre pays. C'est un abus. Et cet abus de puissance ne pouvait que pousser les pays soucieux de leur indépendance à se dédollariser. Jusqu'à présent, les tentatives isolées s'étaient mal terminées, c'est le moins qu'on puisse dire. Faites appel à votre mémoire depuis le début des années 2000. Le menu est parfaitement connu. Révolution de couleur, intervention militaire, et in fine, mort du dirigeant. Mais cette fois, la dédolarisation a été préparée de longue date. Elle se produit par une alliance de pays qui pèsent ensemble plus de la moitié du PIB mondial et maîtrise la plus grande partie des hydrocarbures de la planète. Elle ne pourra pas être arrêtée par les mêmes moyens que d'habitude. Les seuls pays importants à ne pas se joindre à la révolte sont les marches de l'Empire américain, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays de l'Union européenne. Ces pays ont des monnaies vassales du dollar, à commencer par l'Union européenne. Et à ce propos, il est amusant de rappeler l'historique de l'euro et ce à quoi l'euro était censé servir quand on nous l'a présenté il y a 31 ans. Il y a 31 ans, quand le traité de Maastricht décida de la naissance d'une monnaie unique dans l'Union européenne, cela fut salué par le discours officiel comme un grand pas des Européens pour se soustraire à la domination du dollar. L'euro, outil de libération de la domination américaine, c'était le discours du marketing électoral en vue des référendums nationaux pour faire adopter le traité de Maastricht et l'euro qui faisait partie des wagons, qui était le premier wagon. A l'époque, les peuples européens n'ont pas vu ou voulu voir que les promoteurs du projet formaient en fait une brochette d'atlantistes, de super-atlantistes et accessoirement aussi de mondialistes. C'était le début du concept de mondialisme. Ils n'ont pas non plus su ou remarqué que le projet s'est constitué avec l'accord des États-Unis. Ça a toujours été comme cela. Les Européens ne font rien d'important sans demander la permission aux bosses américains. Pour eux, se libérer des États-Unis, c'est demander aux États-Unis l'autorisation de le faire. Moi qui croyais que le pouvoir ne se demandait pas mais qu'il se prenait, on voit que dans l'Union Européenne, on est sur d'autres données anthropologiques. Cette monnaie de l'Union Européenne qui devait tailler des croupières au dollar n'a jamais réussi à dépasser les 20% dans les réserves de change mondiales. Elle n'a donc pas progressé. Elle a même fait reculer le poids monétaire de la zone euro par rapport à l'addition des parts des pays de l'Union avant la naissance de l'euro. Autrement, si on additionne les parts dans les réserves mondiales de change de la France d'avant l'Union Européenne, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Benelux, etc. On arrive à une mainmise totale sur les réserves de change mondiales qui est supérieure aux 20% qu'on a aujourd'hui pour l'ensemble de l'Union Européenne. L'euro n'a jamais été conçu comme un moyen de résister à l'hégémonie du dollar, mais au contraire pour faciliter le contrôle monétaire des pays européens par les États-Unis. Ça, c'est la vérité. Comme souvent, quand on compare la vérité avec le discours qui a été servi aux opinions publiques pour mettre en place ces nouvelles choses, donc cette vérité, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire de ce qu'on nous avait dit. Ce n'est pas un hasard si les présidents de la Banque Centrale Européenne qui ont succédé à Jean-Claude Trichet sont issus du système financier et international américain. Mario Draghi, banquier chez Goldman Sachs, Christine Lagarde, présidente du FMI après une carrière d'avocate internationale aux États-Unis. En résumé, tout cela se tient, l'Union Européenne étant totalement inféodée aux USA, sa monnaie dès qu'une succurselle du dollar. J'avais d'ailleurs fait, il y a quelques semaines, un mois ou deux, une vidéo sur ce thème-là, sur le thème de la possible disparition de l'euro qui pourrait finalement se trouver englobé officiellement dans le dollar, alors que pour l'instant, il n'est qu'à moitié englobé et que cela est officieux. Là, nous sommes au cœur du sujet. Nous avons vu, avec la guerre d'Ukraine, les États-Unis qui est iné les intérêts de l'Union Européenne, entre autres par la destruction de cette veine jugulaire que sont les gazoducs germano-russes de la mer Baltique, je dis bien germano-russes, n'oublions pas qu'ils ont été financés pour moitié environ par les Allemands. Et que le financement n'était pas une pécadille puisque l'ensemble du truc a coûté une vingtaine de milliards, ce qui veut dire qu'Allemands et Russes ont déboursé à peu près chacun 10 milliards pour construire ces gazoducs, ce qui rend d'autant plus risible la thèse initiale qui voulait que ce soit les Russes qui aient détruit ce gazoduc. Nous arrivons à l'objet de cette vidéo qui est pourquoi l'euro doit-il craindre ce qui est en train de se passer, le bouleversement monétaire qui est en cours et notamment les tentatives qui sont la tentative en cours pour détrôner le dollar, qu'on appelle la dédollarisation. Nous pouvons prévoir effectivement que la monnaie de l'Union Européenne fera les frais de la contre-offensive américaine à l'ouragan monétaire que les BRICS, pilotés par la Chine et la Russie, viennent de déclencher contre le dollar. Voilà ce qui va arriver après ce coup de force des BRICS pour se libérer du dollar. Les États-Unis vont essayer de vulcériser les positions du dollar sur la planète. Il leur faut arrêter l'hémorragie de dollars que représente la révolte monétaire en cours. Ils ont en effet besoin que chaque année des centaines de milliards de dollars soient investis dans les banques du trésor américain par les pays étrangers. C'est comme cela qu'ils financent le déficit de l'État et celui du commerce extérieur. Pour eux, c'est tout simplement vital. J'en ai parlé dans cette fameuse vidéo à laquelle j'ai fait référence il y a quelques minutes et dans un article pour mes abonnés. Il y aura des pressions maximales sur les candidats déclarés à la dédollarisation. C'est-à-dire que parmi la cinquantaine ou la petite cinquantaine de pays qui sont venus ajouter leur voix au corps central du mouvement qui est les BRICS et au centre du centre qui est l'attelage Chine-Russie, il y a évidemment beaucoup des pays des cinquante révoltés contre le dollar vont certainement subir toutes sortes de pressions de la part des États-Unis à commencer par des pressions économiques et puis pourquoi pas toute la panoplie dont je vous ai parlé en début de vidéo avec pourquoi pas Révolution Orange parce que le fait que ces pays se trouvent associés à un mouvement beaucoup plus fort n'empêche pas qu'individuellement ils peuvent être ciblés. Et ça serait bien sûr beaucoup plus difficile pour les États-Unis de s'en prendre à des pays même faibles faisant partie d'une telle alliance qu'à l'époque où tel ou tel pays, l'Irak par exemple, décidait de se dédollariser. Donc de ce côté, il va y avoir beaucoup de combats et il faut s'attendre à ce qu'une partie des cinquante pays qui se disent aujourd'hui d'accord pour dédollariser apprennent à quel point cela déplait aux États-Unis et à quel point il est dangereux et mauvais de déplaire aux États-Unis. Pour le cas de l'Union européenne, qui est le sujet de cette vidéo et qui est évidemment ce qui nous intéresse le plus en tant qu'Européens, il est prévisible que l'oncle Sam nous demandera de soutenir leur monnaie et que ce soutien prendra la forme d'une augmentation de nos transactions internationales en dollars. Autrement dit, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on utiliserait moins d'euros dans les transactions internationales que nous, Européens, nous utiliserions moins d'euros pour utiliser plus de dollars. Ce qui, bien sûr, est totalement antinomique avec la raison d'être officielle de l'euro, mais ce ne serait pas la première fois que les États-Unis font faire à l'Union européenne quelque chose qui va contre ses intérêts et voire contre sa raison d'être. Dans cette même idée, il peut aussi, l'oncle Sam, nous interdire d'étendre les transactions en euros à des pays qui commercent actuellement en dollars. Ben oui, puisque la vocation soi-disant d'euros étant de remplacer le plus possible le dollar dans les échanges internationaux, même en respectant les règles du jeu américain qui s'opposent à ce que les Européens prennent trop de place du point de vue monétaire, il n'est pas absurde que l'Union européenne continue de promouvoir l'euro dans le commerce international. Et là, ça risque de heurter la volonté américaine de protection du dollar dans le cadre de l'assaut qu'ils subissent de la part des BRICS. Il y a fort à craindre que l'Union européenne obtempère et que nous renonchions à étendre l'usage de l'euro pour certaines transactions alors que nous aurions pu le faire. N'oublions pas qu'avec l'Union européenne, l'Amérique peut tout se permettre, comme on l'a vu avec la destruction des gazoducs Nord Stream. Cela ne peut que réduire l'importance internationale de l'euro et diminuer encore son prestige. Son prestige, qui depuis l'époque où il s'est avéré que sa part dans les réserves mondiales de change ne dépassait pas 20%, a été quelque peu écorné. Enfin, il s'est été maintenu à ce niveau-là. Mais le prestige a surtout été véritablement torpillé par le gel des avoirs monétaires russe auquel s'est livrée la Banque centrale européenne, comme d'ailleurs la Banque centrale américaine, depuis la guerre en Ukraine. En y réfléchissant plus, il doit y avoir d'autres actions américaines pour redresser la situation du dollar en siphonnant les richesses de l'Union européenne via l'euro. Parce que c'est bien cela l'idée, notamment depuis la guerre en Ukraine et puis avant. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'euro pourra résister dans la bataille de la dédolarisation mondiale qui commence. N'oubliez pas de liker, partagez, c'est capital pour le développement de la chaîne. C'est l'action la plus puissante que vous puissiez faire pour soutenir cette chaîne. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt.